Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset aux féminins. Hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de deux enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Baconier. Julie qui est mentor en organisation pour les mamans entrepreneurs. J'ai eu le plaisir de suivre sa formation sur un outil absolument indispensable dans mon business qui s'appelle Notion. C'est un outil où on peut organiser absolument toute notre vie, que ce soit notre vie pro ou notre vie perso. Je pense que Julie nous en parlera mieux que moi puisqu'elle est spécialiste du sujet. Julie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la présentation que je viens de faire de toi ? Déjà, merci de m'avoir invitée Camille. C'est déjà une première chose. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour l'instant, je n'ai pas fait beaucoup d'interviews. J'ai dû en faire quatre ou cinq. Je suis toujours ravie de venir échanger dans les podcasts des autres. J'invite beaucoup de gens, mais je suis aussi contente de pouvoir intervenir dans les autres podcasts. Merci Camille. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expertise ici. Julie, toi, tu es experte sur l'organisation des mamans entrepreneurs. Et aujourd'hui, si tu devais donner des conseils à une maman qui se lance dans l'entreprenariat ou qui est déjà lancée, mais qui sent qu'elle a besoin de mieux s'organiser, quels conseils tu pourrais lui donner pour bien s'organiser en 2023 ? Alors, je ne vais pas lui en donner qu'un, je vais lui en donner trois. La toute première chose, avant même de foncer tête baissée sur aller trouver des clients, réfléchir peut-être à une structure de son business, quelles sont les casquettes qu'elle veut occuper dans son business. Et puis, il y a toute la partie un petit peu commercial, marketing, le client idéal, le positionnement, certes, mais il y a aussi la partie structuration, c'est-à-dire savoir où est-ce que je vais ranger mes documents. Ça paraît tout bête comme ça, mais je pense que tu n'as pas idée de ce que je vois, moi, au quotidien chez mes coachers. Pensez centralisation, où est-ce que je vais mettre tous mes documents. Pensez organisation au global, c'est-à-dire forcément quand on est maman entrepreneur, on a une vie de maman, une vie de femme et une vie d'entrepreneur. Donc, comment faire pour coïncider, pour faire coïncider trois vies en une ? Donc, réfléchir sur comment faire justement pour coïncider ces trois vies. Et le dernier conseil, c'est de réfléchir finalement à la gestion de son temps. On a vite fait d'oublier que quand on est maman entrepreneur, on a un temps dédié pour nos enfants, notre famille et un temps dédié pour notre business et notre vie de femme aussi, bien sûr. Et forcément, ça, on a tendance vraiment à l'oublier dès le départ, c'est-à-dire qu'on va aller à fond le ballon sur notre business parce qu'on est très motivé, on est passionné. Évidemment qu'on n'a pas le choix de gérer nos enfants, on est maman. Mais du coup, on oublie un peu la troisième partie, c'est notre vie de maman. Donc, mon troisième conseil, c'est justement de bien gérer son temps. Et pour moi, l'objectif atteint d'une maman entrepreneur organisée, c'est d'arriver à combiner ces trois conseils en même temps, c'est-à-dire d'avoir un outil qui permet de structurer son business, de pouvoir organiser ces trois vies et de mieux gérer son temps pour kiffer justement ces trois vies. Je te rejoins complètement sur la partie structuration. Moi, ça a été un des gros chantiers de ma fin d'année 2022 et c'est justement pour ça que j'avais acheté ta formation. C'est que je sentais que j'avais justement ce besoin de structuration, ce besoin d'automatisation, le besoin d'avoir un business organisé, solide pour pouvoir aller vers plus de croissance. Parce que mine de rien, quand on passe du temps tous les jours, toutes les petites minutes qu'on perd à aller chercher tel document, aller chercher son numéro de sirète, aller chercher son numéro de TVA, des petites choses toutes bêtes comme ça. Mais n'empêche que tout s'accumuler, ça fait vraiment beaucoup en fait. J'avais fait le calcul, cinq minutes par jour, ça fait 30 heures par an. Ça fait pratiquement une semaine de boulot en fait. C'est énorme. Oui, et on peut continuer comme ça. Le temps que tu cherches un document, tu peux compter cinq minutes. Mais le temps que tu mets à réfléchir à ce que tu dois faire aujourd'hui, ça aussi, tu peux le compter. Le temps que tu mets pour compiler des informations pour ton client quand tu es prestataire de service, alors que tu pourrais avoir tout au même endroit et en fait dupliquer directement tout ce qui concerne la mission client, surtout si c'est des prestations qui sont finalement, qui se ressemblent les unes aux autres. Il y a tout ça, toutes ces petites choses qu'il faut que cumulez. On perd du temps et ce temps pour nous en tant que maman entrepreneur, il est précieux. Il est précieux, tout à fait. Il est précieux. Chaque minute est importante. Je te rejoins complètement sur cette idée de comment j'organise mes vies, mes différentes casquettes et quel temps j'accorde à mon entreprise, quel temps j'accorde à ma vie perso. Alors, ce n'est pas tout le temps le même temps. Moi, je sais qu'il y a des semaines où je suis plus concentrée sur mon business parce qu'il se passe des grosses choses dans mon business. Là, par exemple, je vais entamer un lancement. Donc oui, je vais être plus dans ma vie d'entrepreneur. Et puis, il y a des moments où je ne suis plus dans ma vie de maman et c'est OK. En fait, ce n'est pas tout le temps pareil. Il n'y a pas de semaines où c'est exactement le même volume horaire dédié à chaque sphère de ma vie. Mais c'est vrai que de pouvoir m'appuyer sur un outil d'organisation comme Notion, je dirais que pour diminuer ma charge mentale, c'est mon indispensable. Et j'irais même plus loin, aujourd'hui, c'est un outil qui est incontournable. Je me suis rendu compte d'un truc. D'ailleurs, Camille, tu vas me dire, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je me rends compte que toutes les entrepreneurs aujourd'hui qui lancent des programmes de formation, elles donnent un espace Notion avec les workbooks, les exercices. En fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent ces formations qui ne connaissent pas Notion et qui sont réellement perdus. Et je trouve ça dommage. Alors, c'est cool de pouvoir diffuser l'outil Notion de partout dans les formations, mais en fait, on oublie un petit peu les gens qui ne connaissent pas Notion. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je me suis lancé un défi. C'est un défi de taille. C'est qu'il y ait un Notion dans chaque business de maman entrepreneur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le programme Engagement Booster a toute sa place parce que finalement, c'est une nécessité. Aujourd'hui, il est devenu incontournable, cet outil. Il est de partout. Et pour quelqu'un qui ne le connaît pas et qui a du mal à vraiment appréhender l'outil, ça peut être compliqué. Oui, tu as tout à fait raison. Je te rejoins. Moi, j'avoue que toutes mes formations et tous mes contenus clients sont sur Notion, que ce soit mes coachings en individuel ou tous les comptes rendus de séance sont sur Notion. Là, mon programme d'accompagnement de groupe aussi, il est entièrement hébergé sur Notion. Et c'est vrai que je dois faire un petit peu de pédagogie, expliquer comment ça fonctionne, expliquer comment les outils fonctionnent pour les personnes qui ne connaissent pas l'outil. Mais en même temps, c'est un outil qui est tellement puissant, qui permet de faire tellement de choses qu'à côté des workbooks PDF, c'est quand même vachement moins interactif, ludique. Il y a beaucoup moins de possibilités que sur Notion, qui est un outil extraordinaire. J'ai discuté avec des entrepreneurs ce week-end. Et on était très peu, finalement, à utiliser Notion. Et je leur en ai parlé, je leur ai dit, par exemple, comment vous faites pour vos prises de notes ? Si vous lisez un bouquin, vous faites comment ? Parce que moi, je lis un bouquin, je mets toutes mes notes sur Notion. Comme ça, quand je veux créer du contenu, petite recherche de mots-clés, et je retrouve toutes mes idées que je peux réutiliser, composer, etc., pour faire mes propres contenus. Et en fait, elle me disait, en fait, non, on prend des notes à la main et puis on se replonge dans nos notes. OK, pourquoi pas ? Tu me les enverras, tes copines ? Je leur dis, les filles, les filles, là, je vais vous envoyer le lien d'une formation quand elle va sortir. Ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu l'indispensable pour un entrepreneur. Alors, je vais faire comme dans la pub, en fait. On va citer d'autres marques. Donc, il y a ClickUp, évidemment. Il y a Trello, il y a Notion, il y a Monday, il y a Sana. Il y a beaucoup d'outils qui font, effectivement, gestion de projet, gestion d'événements, gestion de mission client. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ayant testé tout ce type d'outils, je reviens toujours au constat que Notion est le seul qui est capable vraiment de s'adapter à nos vies. Il se design vraiment de A à Z. C'est tout ce qui fait, finalement, sa richesse et sa complexité. Donc, tu vois, on est vraiment dans une contradiction totale. Et pourtant, je sais que ce n'est pas très compliqué. Moi, j'ai sorti un freebie l'autre fois. Je propose quatre vidéos de moins de 60 minutes pour apprendre à maîtriser Notion. Il y en a même une qui m'a écrit, m'a envoyé un mail en me disant, ben voilà, j'ai passé 60 minutes et enfin, j'ai compris Notion. Ça m'a pris 60 minutes. Et en fait, concrètement, les vidéos, elles durent 45 minutes en tout. Donc, en 45 minutes, tu es capable de maîtriser les bases de Notion et ensuite d'implémenter ton organisation. Donc, tu vois, il ne faut pas faire Bac plus 25, quoi, pour comprendre Notion. Non, c'est ça. Et puis après, je pense qu'on peut vraiment avoir des utilisations très light, en fait. On n'est pas obligé de se créer tout un univers, tout automatisé, etc. On peut le faire parce que l'outil est suffisamment puissant pour faire ça. Mais ce n'est pas une obligation. On peut commencer très simplement avec nos prises de notes, avec des choses assez simples à mettre en place, avec nos suivis, notre organisation du quotidien. Moi, je sais que toute mon organisation est sur Notion. Toute ma planification est sur Notion. Et comme toi, j'ai testé pas mal d'autres outils. Notion, sur l'aspect gestion à la fois du pro et du perso, c'est ultra puissant parce que sur Notion, il y a, comme je disais, mes formations, mes accompagnements. Il y a aussi ma liste de cours. C'est la liste pour préparer les valises quand je pars en vacances. Donc, c'est vraiment... Oh, Camille, elle a bien subi la formation organisation booster ! Non, mais en vrai, en vrai, en vrai, franchement. En fait, tu peux organiser ta vie entière sur Notion. Même, en plus, tu as une application sur ton téléphone. Quand tu es avec ton mec et que tu as un projet de travaux et que tu dois brainstormer sur la couleur ou si tu dois prendre Martine pour repeindre les trucs, si tu dois aller chez Kia pour acheter ça, tu notes tout sur ton Notion, tu organises ce projet-là. Alors que si tu fais ça sur un papier que tu vas perdre et puis après, ça finit en dispute avec ton mec. Enfin, bref, en tout cas, quand tout est sur Notion, c'est tellement un gain de temps et un soulagement de charge mentale que finalement, ça devrait être remboursé par la sécu, je te jure. Le plan plus à 8 dollars par mois, je te jure. Enfin bon, bref, ça, c'est mon avis. En tout cas, maintenant, il est incontournable et je le conseille aux mamans entrepreneurs qui ont besoin vraiment d'y voir plus clair sur l'avancée de leurs objectifs pro-perso et surtout sans s'oublier et sans s'épuiser, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis sans s'épuiser parce que je pense aussi que le point sur cet outil, c'est un outil qui est tellement puissant que l'idée, ce n'est pas non plus de s'épuiser dans l'outil. C'est-à-dire que ça reste un outil au service d'une organisation. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit de OK, j'implémente petit à petit. C'est normal si quand je commence à utiliser un outil, tout n'est pas parfait dès le début. Et c'est petit à petit que je vois quels sont mes besoins, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi et que je me fais un espace à mon image. En fait, il y a un petit peu deux écoles, Camille, je dirais. En fait, il y a la personne qui va vouloir mettre les mains dedans, qui est un peu geek sur les bords et qui va créer son truc de A à Z. Ça, c'est plutôt moi. Moi, je n'y reconnais. Voilà, et puis tu as la personne, clairement, qui n'a pas envie de se faire hiège. En fait, elle va aller prendre de l'aide, elle va aller demander un coup de main. Et d'ailleurs, c'est pour ça que OB marche si bien, c'est qu'en fait, c'est les personnes qui ont envie de prendre un raccourci. Elles sont guidées dans la construction de leur back-office. Un back-office, pour moi, c'est vraiment l'arrière-boutique de notre vie où on retrouve absolument tout, où on organise nos process, on organise nos objectifs, on organise nos missions clients et nos courses. Et franchement, je pense que la personne qui n'a pas envie de passer des heures à comprendre comment faire pour avoir un CRM de compétition, c'est là où j'interviens. Mais il y a des personnes qui ont envie aussi de bidouiller et elles ont aussi raison. Finalement, elles ont aussi raison. J'ai bidouillé dans le sens, j'ai pris des formations dont la tienne. Ensuite, j'ai bidouillé pour le mettre à ma sauce. Que ça corresponde à mon business. Avec mon business, ma vie, mes problématiques, mes envies, etc. Mais est-ce que toi, par exemple, tu fais du sur-mesure ? Tu fais des prestations où tu proposes des espaces sur-mesure pour les entrepreneurs qui n'ont vraiment pas du tout envie d'aller regarder ce qui se passe derrière ? Alors, ça va être un peu un spoiler ce que je vais dire dans l'épisode parce qu'en fait, j'avais une prestation qui s'appelait Notion Couture où en fait, je designais des espaces sur-mesure. Sauf que c'était très pragmatique. J'écoutais le besoin du client et de la cliente surtout parce que 99% c'était des femmes. Et je leur faisais leur espace. Mais je me suis aperçue qu'il manquait le côté un peu, comment dire, subjectif et adaptabilité à la vie, à la vie d'une maman. Et en fait, là, ma prochaine offre qui arrive, c'est en fait une évolution de Notion Couture. On va réorganiser ensemble avec l'entrepreneur sa vie, son organisation, ses process, ses habitudes sur Notion. Donc en fait, on va construire un espace Notion sur-mesure, mais on va surtout aussi implémenter toute la partie process organisationnel, structuration en fonction de son business, en fonction de sa vie de maman en fait. D'ailleurs, cette prestation, elle va s'appeler Notion 911 parce que c'est un peu le pompier qui éteint l'incendie d'une organisation qui est borderline et qui fait que la maman, elle est un petit peu en burn-out. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. En fait, ça a découlé un petit peu des interviews que j'ai faites récemment où en fait, je me rends compte que les mamans n'arrivent plus à doser l'équilibre entre leur vie perso, leurs enfants et leur business. Souvent, il y en a qui prend trop le pas sur l'autre et du coup, elles ne savent plus où donner de la tête. Elles n'avancent pas sur leurs objectifs et du coup, ça met à mal leurs objectifs de chiffre d'affaires et forcément, elles n'arrivent pas à en vivre. Donc, tu te rends compte les conséquences. C'est un peu un effet boule de neige, un effet boule de neige négatif. Donc voilà. Mais bon, je ne veux pas en parler maintenant parce que c'est trop tôt. Mais voilà, c'est quelque chose que oui, je vais faire dans un second temps. Ok, d'accord. C'est intéressant à savoir. Mais oui, tu as raison parce que sur le point organisation, et c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup constaté avec les mamans entrepreneurs, voilà, on fait le choix de l'entreprenariat pour notre équilibre de vie. Sauf que si on n'y prend pas garde, en fait, on emmène avec nous dans l'entreprenariat tous les schémas de pensée qui nous est stressés quand on était salarié ou dans nos vies d'avant. Donc, il faut vraiment prendre garde à ça. Et justement, l'organisation, une bonne organisation, une organisation qui nous ressemble, qui nous correspond et qui est alignée avec nos priorités, c'est pour moi un garde-fou contre ça, contre soi. Je ne sais plus où donner de la tête. Donc, au final, je n'avance sur rien et il ne se passe pas grand-chose dans mon business. Et au final, c'est ma vie personnelle qui prend un peu le pas sur mon business. Soit je suis tellement stressée, en panique par l'atteinte de mes objectifs que je bosse comme une dingue et je n'ai plus de temps pour ma famille alors que ce n'est pas pour ça que j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat. Il y a un peu les deux. C'est soit je vais trop dans une sphère de vie, soit je vais trop dans l'autre. Et je trouve que la clé d'une bonne organisation, c'est pouvoir se dire à la fin de la journée, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Il est 18h, je peux claquer mon PC et aller faire autre chose. Et l'esprit tranquille, sereine. C'est exactement ça, oui. Mais tu sais que finalement, il y a peu de personnes, il y a peu de maman entrepreneurs qui arrivent à ce stade-là. Tristement, en fait. Alors que finalement, il suffirait... Ça va être un peu raccourci ce que je dis, mais il suffirait d'un bon système d'organisation avec finalement une synchronisation totale de sa vie de maman, de sa vie de femme et de sa vie d'entrepreneur. C'est un raccourci évident parce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais je pense qu'il y a des choses à faire pour trouver cet équilibre-là. C'est vrai que ça ne se trouve pas en un claquement de doigts. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs, Camille, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je me rends compte que les nanas qui en fait quittent le salariat se rendent compte finalement que quand elles étaient dans le salariat, elles étaient obligées d'aller bosser puisque sinon, tu n'es pas payée. Alors qu'à partir du moment où elles rentrent, elles mettent un pied dans l'entrepreneuriat, elles ont plus cette structure, ce cadre. Le cadre s'en va. Et en fait, c'est un peu en mode c'est bon, j'aurai le temps. C'est bon, j'ai le temps. Je peux gérer mes enfants, je peux m'occuper d'eux, je peux profiter d'eux. Oui, mais et ton business ? Quand tu étais salariée, tu n'étais pas avec eux. Pourtant, tu étais allé bosser. Tu es allé bosser. Et en fait, il y a une perte de repère clairement entre le passage entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et je le sais parce que je l'ai vécu moi aussi. Je m'y reconnais ça à 100% moi aussi. Et je me souviens, les 3-4 premiers mois, c'était un peu la fête au village. C'était la fête au village. Je profitais de mes enfants, certes, sauf que mon business n'avançait pas. Alors que si tu as une structure qui t'impose, entre guillemets, tes temps de business, tes temps de femmes et tes temps de maman, clairement, tu te laisses plus le choix, tu as une certaine discipline. Exactement. Et c'est ce que je dis à mes clientes, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, en fait, on a deux casquettes. On a l'entrepreneur, on est la manager, on est l'entrepreneur dans notre business et on est aussi l'exécutante, on est aussi la salariée, on est les deux. Et en fait, il faut que la manager, il y ait des moments dans notre business où on est la manager, où on prend des décisions et ensuite, il y a des moments dans notre business où on exécute les décisions. Et pour moi, je trouve que Notion, c'est génial pour ça parce qu'il y a des jours où je me mets en mode manager décisionnaire, je prends toutes les décisions que j'ai à prendre, je les implémente dans mon système et ensuite, je me mets en mode salariée exécutante et tous les jours, je sais ce que j'ai à faire. Et je ne prends plus de temps de prise de décision parce que moi, c'est ça qui, au début, m'a beaucoup bloquée, de commencer ma journée, de me dire je ne sais pas quoi faire. J'ai une tonne de choses à faire et je ne sais pas quelle décision prendre, vers quoi aller. Et le fait d'avoir vraiment fractionné mon temps avec des moments où je suis l'entrepreneur, je suis la décisionnaire, je suis la CEO, je prends les décisions et des moments où je suis l'exécutante et je passe à l'action et je ne reviens plus sur les décisions qui ont été prises. Et je pense que c'est vraiment cet exercice-là qui est important à faire au niveau mindset et que Notion permet de retranscrire, de matérialiser ce processus-là. Et d'ailleurs, c'est là où toi, tu as une carte vraiment à jouer en tant que coach mindset, c'est que je me suis aperçue. Et moi, la première, c'est que notre cerveau va vraiment nous faire reculer au maxi, même sur la tâche qui est affichée sur Notion, tant que ça te fait sortir ta zone de confort. Exactement. Vraiment. Et franchement, des fois, je pense que je me force, mais je suis tellement contente d'avoir réalisé cette tâche et d'avoir terminé ma to-do, pour le coup, à la fin de la journée. Ça, c'est cette fameuse discipline, l'autodiscipline dont on parle souvent de partout sur Instagram ou sur LinkedIn. Et c'est vrai que Notion te permet d'implémenter aussi cette autodiscipline puisque tu as la tâche qui est indiquée non seulement sur ton espace Notion, tu peux avoir des rappels, tu peux même implémenter des process pour chaque tâche. Donc, en fait, tu n'as plus qu'à cliquer, à cocher et ça te barre les trucs, les sous-tâches. C'est ça, quand c'est fait, c'est comme une to-do liste virtuelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. En fait, on peut, sur Notion, se faire des to-do listes virtuelles et quand la tâche est faite, on clique pour dire qu'elle est faite. Exactement. Et donc, en fait, Notion agit vraiment comme un véritable second cerveau qui nous dit quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et ça, c'est trop dingue. C'est vraiment cette discipline que je me suis imposée. Et c'est-à-dire que quand je planifie, je suis dans la posture de la manager de la CEO, mais je fais en sorte qu'une fois que mon planning, je l'ai fait, quand je le regarde, je fais en sorte que l'exécutante soit d'accord. Parce que si l'exécutante, quand elle regarde le planning, elle panique, je sais que globalement, au moment de m'y mettre, ça va être très, très compliqué d'aller au-delà de cette émotion de stress et de passer au-dessus de cet inconfort émotionnel. C'est vraiment cette idée, OK, il faut que le planning que je crée, il soit bienveillant. Et une super astuce pour ça, c'est quand je regarde mon planning sur Notion, je me dis, est-ce que ce planning, je le donnerais à une copine ? Est-ce que je le donnerais à ma meilleure amie ? Est-ce que ce planning, je le trouve suffisamment bienveillant pour pouvoir le faire exécuter par quelqu'un d'autre ? Et si quand je regarde mon planning, je vois 50 tâches par jour et que rien qu'en le regardant, je me sens débordée, c'est qu'il n'est pas bienveillant, en fait. Si je me mets dans ces conditions-là, je suis presque sûre que je n'arriverais pas à faire ce qu'il y a sur mon planning. J'irais même plus loin, finalement, c'est, si je peux donner un conseil, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même parce qu'en fait, on est maman, on a tendance à se mettre vraiment la rate au courbouillon parce qu'il faut vraiment avancer, il faut être une girl boss, une mame boss. D'ailleurs, je déteste ce mot girl boss, mame boss. Je dirais plutôt mames, you badass parce que, en fait, ce n'est pas grave si on n'y arrive pas, si, ok, la toute du jour, elle n'est pas terminée, mais en même temps, tu es allé chercher ton gamin parce qu'il était malade. C'est une bonne excuse. Il y a des excuses qui sont bidons. D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus, ça avait cartonné parce que les gens, clairement, se sont retrouvés là-dedans. Mais, clairement, quand tu dois aller gérer ton gamin qui est en train de vomir ses tripes à l'école, autant dire, tu n'as pas le choix. Mais, tu peux contrebalancer en créant justement des créneaux vides sur ta tout doux notion et ça, je trouve que c'est assez puissant. C'est ce que je fais d'ailleurs. Deux créneaux vides et si jamais ce n'est pas utilisé, je travaille ou je le prends pour moi. Et si c'est utilisé parce que mon gamin, il a 39 de fièvre, au moins, j'aurais anticipé et j'aurais pu faire un vaste communiquant avec. Et ça, c'est le plus important. Oui, je suis complètement d'accord avec cette idée de dire qu'en fait, on a des priorités. Comme tu dis, l'enfant malade à l'école, pour moi, c'est ma priorité. Ce n'est peut-être pas la priorité de toutes les mamans et je l'entends et il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais moi, j'ai décidé en amont quelles étaient mes priorités. Du coup, quand il y a des décisions à prendre, elles sont faciles à prendre puisque j'ai déjà décidé de quelles étaient mes priorités et de quelles sont mes décisions dans ce genre de situation. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à partir du moment où on met en place une tout doux, je vais peut-être dire un gros mot pour celles qui nous écoutent, mais moi, je considère qu'une tout doux, elle doit être stratégique. C'est-à-dire qu'elle doit toujours faire référence à un objectif ou au moins à une vision. Pourquoi je fais ça aujourd'hui ? Est-ce que ça correspond à un objectif ? Est-ce que ça va m'amener à gagner plus d'argent ? Est-ce que ça va m'aider à gagner plus de temps ? Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait toujours une action, un objectif derrière. Et je pense que ça aide à avancer dans notre tout doux, même si cette fameuse tâche nous fait sortir de notre zone confort. Il y a deux outils que je voulais partager par rapport à une tout doux efficace, je dirais. La première chose, c'est quand on écrit quelque chose sur notre tout doux, moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est d'écrire un résultat. C'est-à-dire qu'on ne met pas sur notre tout doux Instagram. Ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce que tu veux faire sur Instagram ? Si tu veux faire batching de contenu sur Instagram, tu mets pendant une heure, tu vas créer X post. À la fin de ce temps, j'aurais créé quoi ? C'est quoi le résultat que j'aurais créé à la fin de ce temps ? Dans ma tout doux, j'écris des résultats, en fait. Quels sont les résultats que j'aurais créés à la fin de ce temps que j'ai alloués à tel ou tel domaine de mon business ? Penser en termes de résultats. Et la deuxième chose, moi, c'est que j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de choses dans mon organisation et je me suis rendu compte que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de planifier peu de choses et de m'assurer qu'elles sont faites. C'est vrai qu'au début, j'avais tendance à me planifier des dizaines de choses sur ma journée et au final, je n'arrivais pas à tout faire parce que rien qu'en regardant ma tout doux, j'avais ce sentiment de débordement. Donc forcément, quand on est dans ce sentiment de débordement, on a juste envie de procrastiner, on a juste envie d'aller chercher du réconfort dans des activités qui nous détournent du passage à l'action. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'à la journée, je n'avais pas fait toutes mes tâches, sauf que le lendemain, j'avais à nouveau beaucoup de tâches à faire et donc au final, ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait et j'arrivais à la fin de la semaine avec une impression très désagréable de ne pas avoir fait grand-chose en fait, d'avoir été très occupée mais pas productive. Procrastination active. Exactement. J'ai fait beaucoup de lessive mais je n'ai rien fait sur mon business. La vie d'étendre la vaisselle. Voilà, j'ai nettoyé mon congèle, j'ai vidé, nettoyé mon frigo mais je n'ai pas avancé sur mon business. C'est un peu le fléau des mêmes entrepreneurs qui bossent à la maison. Après, ce n'est pas grave, on est OK là-dessus et je ne vais pas faire de jugement mais même moi, il y a des fois où je te jure quand je rentre chez moi, je suis obligée de passer par la cuisine quand je rentre chez moi, je me mets des horrières pour ne pas voir ce qu'il y a parce que j'aurais envie de ranger un verre, de vider de la vaisselle, de nettoyer la plaque. Tu vois, tout ce genre de trucs qui font qu'en fait tu te ralentis et ça entame ton temps de business. C'est ça. Moi, j'ai donné un terme pour ça, j'appelle ça le procrasti-cleaning. Oui ! C'est quand on procrastine avec le ménage. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un peu le problème de toutes les personnes qui travaillent à la maison, qu'elles soient mamans ou pas. D'ailleurs, je parle des mamans parce que forcément, c'est mon dada mais même les entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants, je suis certaine que quand elles ont du mal à passer à l'action, elles préfèrent encore nettoyer leur maison que d'y aller. C'est ça, oui, j'avais une cliente, moi, qui n'était pas maman et qui me disait je n'arrive pas à travailler si ma maison n'est pas rangée. Ah oui, non mais ça, c'est fou, c'est fou. C'est ce biais cognitif qu'on a là de devoir ranger avant d'avancer sur nos objectifs. C'est vrai que c'est un trait de personnalité aussi, je comprends. Je crois que moi, j'ai changé un peu là-dessus. J'accepte, j'accepte qu'il y a des phases où je ne suis pas très concentrée dans mon travail et du coup, bah oui, il y a de la lessive en retard, voilà, ce n'est pas nickel chez moi, c'est pas grave, je contrebalancerai après quand la grosse période de boulot, elle sera passée, bah je prendrai un peu plus de temps pour ranger, pour fin du ménage, pour des encombrés, pour toutes les tâches domestiques. Mais j'aime bien me mettre moi en mode, bah en fait, si j'étais salariée, je partirais de chez moi à telle heure, je rentrerais chez moi à telle heure et entre temps, je ne toucherais pas, je ne ferais rien dans ma maison. Je me mets dans le même état d'esprit quand je travaille, je me dis, bah je travaille de telle heure à telle heure et bah de telle heure à telle heure, je suis à fond dans mon travail. C'est exactement ça. Je produis, je crée, quand t'étais salariée, tu ne vidais pas la vaisselle au milieu de ta journée. Donc c'est pareil quand t'es entrepreneur, il faut rester en fait dans cette discipline, non je ne veux pas utiliser le mot scolaire, mais presque en fait, tu vois, cette discipline scolaire où non, c'est ton temps de business, c'est ton temps de business. Un point, c'est tout. Et peut-être que si t'as, ok, ton enfant qui est malade et qu'il faut aller le chercher, on est d'accord que tu vas compenser avec ton crénovide, mais surtout pas du ménage quoi. On fait ça plus tard ou on programme un créneau pour ça à la rigueur. Tout à fait, moi c'est ce que je fais en fait. Je sais que j'ai des créneaux, voilà, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir où je fais du ménage où je fais ce qui a besoin d'être fait. Ce que je n'ai pas le temps de faire dans ce créneau-là, ce n'est pas fait en fait. Ce n'est pas grave, ce sera fait une autre fois. Et en fait, je vois, mon mari télétravaille beaucoup aussi et je vois que lui, quand il télétravaille, il télétravaille, il ne fait pas autre chose, il ne se pose pas la question en fait de savoir si il y a la vaisselle à vider. On a beaucoup évolué tous les deux sur notre répartition des tâches ménagères et domestiques et clairement, il fait sa part. Mais il ne la fait pas pendant ses heures de travail. Parce qu'il s'est conditionné, il a cette discipline. En fait, je pense que les hommes ont une certaine discipline mentale. Ils ont un mental qui prend le dessus quand il s'agit d'avancer sur leurs objectifs. Peut-être chose qu'on a moins nous. Il faut forcer un peu pour se mettre dans cette mode d'autodiscipline, effectivement, oui. Et puis, je pense aussi que pour les femmes, il y a la zone, la sphère domestique. Pardon, je tapais dans mon micro. Pour les femmes, la sphère domestique, inconsciemment, elle correspond à une zone de confort. C'est-à-dire qu'on maîtrise, c'est notre domaine de compétence. Dans l'inconscient collectif, la sphère domestique, c'est le domaine de compétence des femmes. Alors que pour les hommes, leur sphère de compétence, c'est plutôt le domaine professionnel. Donc, il y a un peu tout ça aussi derrière à déconstruire, de dire, ok, en fait, ça ne veut rien dire de moi en tant que femme s'il y a de la poussière sur ma télé, tu vois. Ou si mon frigo n'est pas rangé. Oui, et j'irais même plus loin, c'est qu'en fait, nous, en tant que femmes, on a besoin d'un environnement particulier pour se mettre en action. Donc, c'est pour ça qu'on aura tendance d'avoir envie de ranger pour pouvoir avancer. Tu sais, ce côté un peu rassurant de savoir que sa maison est rangée avant d'avancer. Effectivement, cet environnement rassurant peut être bien pour avancer dans ses objectifs, implémenter des routines, mais parfois, ça peut justement nous porter près de judice quand on veut en fait que tout soit nickel avant de pouvoir réaliser les tâches de notre tout doux. Donc, c'est vraiment un balancier à trouver, un équilibre à façonner et ce n'est pas évident. Clairement, ce que je dis, c'est que ce n'est pas évident et ça se trouve au fur et à mesure. Ça ne se trouvera pas en acclaquement d'œufs. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment implémenté. Moi, j'aime toujours dire à mes clientes, tu planifies et puis en fin de semaine, tu évalues. Tu te dis qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine ? Quelles sont les tâches que j'ai réussi à faire ? Les résultats que j'ai réussi à créer ? Par rapport à ce que j'avais planifié, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Ensuite, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est mal passé ? Quels sont tous les trucs que tu avais prévus que tu n'as pas réussi à faire ? Tous les moments où tu es allé scroller sur Instagram alors que tu avais prévu de faire telle ou telle chose et de se dire qu'est-ce que je ferais mieux la semaine prochaine ? Qu'est-ce que je peux essayer de mettre en place pour que la semaine prochaine, mon organisation soit mieux ? C'est vraiment de faire ça toutes les semaines. Moi, il m'a fallu pratiquement un an pour arriver à une organisation dans laquelle je me sens bien. Ça prend du temps et c'est OK, c'est normal. C'est test and learn. Tout à fait. Le test and learn, il est très justement dit. J'écoutais de te dire qu'implémenter une bonne habitude, ça prend 90 jours. C'est long, c'est quand même 3 mois, mais c'est quand même le temps nécessaire pour vraiment faire de cette routine une habitude en fait. Je te donne un exemple tout simple. Moi, tu vois, depuis le début de l'année, j'essaye de mettre en place une routine. C'est de faire de la méditation 10 minutes, tu vois, c'est rien, 10 minutes et de faire du journaling le soir. Donc, en soi, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ô combien c'est dur. Franchement, quand tu n'as pas eu l'habitude de le faire, d'implémenter cette nouvelle habitude parce que je ressentais quand même le besoin de me poser avant. Tu sais, j'avais le coutume de dire que j'ai trois vies, j'ai la vie le matin où je dois gérer les enfants à l'école, à la crèche, ensuite ma vie de business et ensuite le soir où je dois à nouveau gérer mes enfants. J'avais besoin de ce temps entre les deux-là. Il y a quelque chose que je ne faisais pas et j'arrivais un peu comme ça, tu vois, ce temps de méditation, il est quand même opportun, mais quand même, au départ, je me disais ouais, mais là, je pourrais bosser quand même. Mais non, en fait, c'est bon pour moi et je crois que ça fait maintenant, attends, on est au mois de mars, ouais, ça fait deux mois et demi maintenant, je ne suis pas encore au point, mais on y arrive, on y arrive. Et en fait, il faut toujours cet environnement serein en avant-première avant de pouvoir implémenter des bonnes aptitudes. D'ailleurs, je vais citer le bouquin que tu dois certainement connaître comment il s'appelle ce bouquin, tu sais, micro impact, les habitudes, ah, je me souviens plus, ça y est, j'ai mangé le nom du bouquin, Atomic Habits ? Oui, voilà, c'est ça. Je viens de le lire et je viens de le lire pour m'aider justement à implémenter ses habitudes et en fait, il y a quatre paramètres à prendre en compte pour qu'une habitude s'implémente correctement et il y a notamment l'environnement. L'environnement de ta maison, que tout soit prêt pour faire cette habitude. Par exemple, je prépare mon tapis avant de partir pour emmener les enfants et comme ça, je sais que mon tapis m'attend en arrivant, tu vois, truc tout simple. D'ailleurs, si tu veux faire du journaling, j'ai créé une offre de journaling sur notion. Trop cool. Un espace pour à la fois faire du journaling libre et aussi des fiches en mode script d'auto-coaching en fait pour aller se poser des questions sur nos valeurs, sur nos besoins, sur nos émotions, nos croyances, etc. Ah mais canon ! Je mettrai le lien en description de l'épisode si ça vous intéresse. Eh ben ouais, carrément, vas-y, balance le lien, ça m'intéresse. Tout à fait. Ça a marché, je te le ferai passer. Trop cool. Ok, Julie, si on veut travailler avec toi, comment on fait ? Où est-ce qu'on te trouve ? Comment on peut entrer en contact avec toi ? Déjà, vous pouvez me contacter sur mon Instagram at backoffice avec deux C. Première chose, j'ai mon podcast Allo Maman CEO. Donc, c'est des conseils et astuces en productivité, en organisation, en outils digitaux pour nous faciliter la vie. Déjà, il y a ces deux plateformes de communication. Et il y a mon programme signature qui s'appelle Organisation Booster. Et en fait, ce programme signature, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un système complet sur huit semaines pour organiser, propulser sa vie de maman entrepreneur comme une CEO badass. L'idée en fait, ce programme, c'est huit semaines pour clarifier, systématiser et automatiser son business sur Notion. Le résultat, il est très sain, c'est un back office de compétition prêt pour gérer toute sa vie de maman entrepreneur et de cartonner dans son business sans s'épuiser ni s'oublier. C'est assez simple, l'idée c'est d'avoir un setup complet, un système de compétition pour avancer dans sa vie et cartonner, réaliser ses objectifs et kiffer en fait sa vie tout simplement. Je confirme, je l'ai fait, Organisation Booster et il était vraiment top ce programme. Ce que j'ai vraiment apprécié moi, c'est que les modules, alors je ne sais pas si ce sera la même chose sur la prochaine session, mais moi la session que j'ai faite, les modules se débloquaient au fur et à mesure, ce qui laisse le temps d'implémenter, de mettre en place les choses avant de passer à la suite. Moi je maîtrisais déjà la notion, j'avais déjà un système d'organisation qui était bien en place, mais ça m'a vraiment aidée de refaire une passe sur toutes les bases, de remettre à jour, de me requestionner, de me dire ok, en fait là ça je vois, je sens que ce truc-là il n'est pas optimisé, je pourrais faire ça et d'avoir le temps en fait de le faire comme tous les modules ne sont pas tous en même temps, ça laisse le temps de réfléchir à notre système d'organisation et moi ce que j'ai adoré c'est le module sur l'automatisation avec Zapier, alors ça c'était mon bonbon. Eh bien dis-toi qu'il y en a un deuxième de bonbon qui arrive parce qu'il y a non seulement l'automatisation avec Zapier qui est déjà en place, c'est le module 8 et il y a un module 9 qui arrive, c'est le module de l'automatisation avec Make. C'est la nouveauté. J'irais voir ça. Ouais, en fait il y a plein de nouveautés si je peux en parler trois secondes, c'est quatre lives au lieu de deux déjà. Donc un live de bienvenue, deux lives Q&A, il y aura aussi des ateliers pour mettre en place des objectifs, gérer sa finance sur Notion et le dernier live, c'est le live de remise des récompenses parce qu'en fait le programme est entièrement gamifié désormais, c'est-à-dire que pour avancer il y aura des challenges, des défis, il y aura des concours de repartage en story, il va y avoir une petite histoire justement de bonbons à chercher dans le programme. J'en dis pas plus parce que sinon il n'y aura plus de surprises. Mais oui, j'ai mis vraiment l'accent sur la gamification parce que je veux absolument que mes élèves avancent en même temps, avancent certes à leur rythme, mais qu'elles arrivent à finir la formation. C'est génial. Chose que parfois on se rend compte que tu commences et puis tu finis six mois après. Non, moi je veux qu'il y ait une implémentation, je veux qu'il y ait une prise de décision et une mise en action tout de suite parce qu'en fait organiser un business c'est tout de suite, c'est pas dans six mois. C'est ça, c'est top, c'est vraiment top. Et j'ai une petite question, est-ce que tu vas parler de l'intelligence artificielle de l'IA de Notion qui a débarqué il n'y a pas longtemps ? Oui, je vais en parler. Je vais en parler. En fait, je vais faire un module bonus où il y aura toutes les nouveautés étant donné que Notion évolue très très rapidement. Forcément, le temps que j'enregistre ma nouvelle version en octobre et novembre, il y a eu des nouveautés. Donc, je vais faire un petit module bonus et je vais parler de cette intelligence artificielle. Mais il faut savoir que cette intelligence artificielle pour aider à la rédaction est payante. Donc, tout le monde ne sera pas forcément intéressé. Donc, ça reste quelque chose qui est en bonus. Je vais en parler, évidemment. Mais c'est une fonctionnalité payante. Donc, voilà. Je préfère prévenir qu'on ne se dise pas « Ouais, trop bien ! » Non, en fait, c'est payant. C'est quand même 8 dollars par mois en plus. Enfin, du plan plus. Donc, si tu payes ton plan plus à 8 dollars par mois, ça fait 8 et 8, 16. Ça fait 16 dollars quand même. Moi, j'avoue que je l'ai prise parce que je m'en sers énormément. Je fais beaucoup de traductions, en fait, des concepts anglais. L'IA, pour la traduction, m'aide beaucoup. Donc, j'avoue que j'ai craqué pour la version payante. Moi, je l'ai prise aussi. Je l'ai prise aussi parce qu'en fait, tchats GPT, c'est très difficile d'accès. Puis, ça rame. Enfin, bon bref. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon bonheur avec l'IA et je suis bien contente. Quand tu as des outils puissants, voilà, tout centralisé, tout sur le même outil, c'est mieux. Enfin, je préfère utiliser tout le même outil qui fait tout que de multiplier les outils. Je trouve ça plus efficace. Tout à fait. Julie, si tu voulais que les auditeurs, les auditrices, majoritairement des auditrices ici, repartent avec une chose sur l'organisation, ce serait quoi ? Un truc qu'elles devraient retenir de cet épisode, ce serait quoi ? Implémenter un système, peu importe où, notion, click-up, peu importe, mettez centralisé, structuré sur cet outil-là. Mettez votre vie là-dedans. Vous gagnerez en sérénité quand vous poserez une question, vous n'aurez plus qu'à aller sur l'outil. Et c'est tout. Ce serait bien d'avoir un outil, effectivement, pour organiser sa vie de maman entrepreneur et pouvoir avancer au quotidien dans ses objectifs et surtout mesurer l'avancée de ses objectifs. Oui, tu as complètement raison parce que c'est vrai que notion permet ça, permet... J'imagine que les autres outils aussi, mais notion, moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir mesurer mes avancées, mesurer mes progrès, mesurer l'avancée de mon business, en fait, tout simplement. C'est assez magique. Tout à fait, c'est magique. Exactement. Julie, du coup, je te remercie pour ta participation à cet épisode. Je remettrai tous les liens pour te retrouver en description de l'épisode. Donc, ton lien vers ton podcast, vers ton compte Instagram et vers ta formation puisque au moment de la sortie de cet épisode, tu devrais être normalement en plein lancement. Donc, les portes d'organisation booster seront ouvertes. Tout à fait. Et je vous attends nombreuses. Allez-y les yeux fermés si vous avez besoin d'organiser, de structurer votre business, d'automatiser aussi parce que ça, c'était mon gros travail de l'année dernière. Allez-y, foncez les yeux fermés chez Julie. Eh bien, génial. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, ça veut dire que le Power Business Club, mon programme d'accompagnement de groupe consacré au mindset des entrepreneurs, va réouvrir ses portes très bientôt. Ces programmes, je l'ai conçu comme le processus dont les entrepreneurs ont besoin pour incarner vraiment l'entrepreneur qu'ils ont envie d'être et se sortir de la spirale du doute, de la confusion, du débordement, de l'éparpillement pour réussir enfin à prendre les décisions qu'elles ont besoin de prendre. Ce club est conçu pour aider les participantes à passer à l'action, à se sortir de la procrastination, à se sortir de cette impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire et cette impression hyper agréable de ne pas avancer assez vite dans notre business. Dans le Power Business Club, l'idée, c'est vraiment de sortir de cet état d'esprit où j'attends que quelqu'un me prenne par la main et me dise ce que je dois faire. Cet état d'esprit un peu scolaire, cet état d'esprit de salarié sans que ce soit péjoratif du tout mais c'est de dire que quand on est entrepreneur, la personne qui doit prendre les décisions, la personne qui doit prendre l'entreprise par la main et décider de ce qui doit être fait, c'est nous. L'idée, c'est de vraiment rentrer dans cet état d'esprit-là, incarner cette posture d'entrepreneur qui prend des décisions et qui décide ce qu'elle doit faire pour son entreprise et qui passe à l'action. Donc toutes les infos sur le Power Business Club dans le lien, dans la description de cet épisode de podcast ou sur mon site internet camiegaudin.fr Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, vous avez sur mon site internet toutes les infos sur la session de lancement du Power Business Club d'avril 2023. Et si vous écoutez cet épisode à un autre moment, vous avez l'opportunité de rejoindre la liste d'attente du Power Business Club pour être retenu au courant des prochaines ouvertures des inscriptions et pour recevoir directement dans votre boîte mail mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils, concepts, mindset pour vous aider à débloquer le passage à l'action, à devenir l'entrepreneur que vous avez envie d'être et à vous construire un business au service de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée après-midi, soirée, nuit en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous ! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous !